Poufouf YouTube ! Poufouf Thomas ! Bienvenue ! Et j'ai pas fait gaffe en lançant la vidéo, j'ai dévié sur la gauche, on a eu du mal ! Merci Quentin pour le follow, ça fait plaisir ! YouTube aujourd'hui, nouvelle vidéo en DP de nuit, on intervient sur un accident sur l'auto-houte avec différents véhicules, dont des véhicules retournés, présence de police et de sécurité, ce que j'ai compris, on va voir à quoi ça ressemble. On a avec Thomas, on vient de racketter des civils, on vient de faire chier ERI, donc grâce à nous, normalement, des permis de conduire ne seront pas enlevés cette nuit, parce que ERI s'était mis en contrôle radar près de chez nous, et puis voilà, j'ai claqué quelques plaints phares sur eux sans faire exprès, et du coup, ils sont pas contents, ils sont partis. Et YouTube, n'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous, et si vous voulez qu'on vienne sauver vos accidents, www.mrsper.com, level 44 en imagination, obligatoire, forcément. Donc, on part sur l'accident, alors on a déjà intervenu là-bas tout à l'heure, on va voir ce qui se passe ce soir, chose de sûre, c'est qu'avec la nuit, les mecs, ils roulent vite, et ils voyaient rien, et du coup, ils s'explosent, donc on aurait un véhicule retourné et tout, ça peut être assez intéressant, on va du coup voir ça ensemble. Tu roules à 50 là, dans Union ? Juste un petit peu plus... T'as fait chier ERI, mais... Non, non, c'est bon, c'est pas les mêmes, non, non, je sais, je sais, justement, c'est bon, on est du bol. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Normalement, il y a un véhicule sur le toit. Il est là, ERI, regarde, il est en face de nous. Ouais, mais là, il y a... Ouais, ouais, bah attends, on est sur autoroute. On est autour de là ? Tu sais, il devait croire que j'allais faire un... Tu sais, un mode à l'arrache sur l'autoroute, tu sais. On va se mettre derrière tout le monde, et on va voir un petit peu ce qu'il se passe. Après, on ira se mettre face à ERI en plein fort. Ouais. Vas-y, va voir ce qu'il se passe. Vas-y, vas-y. Va voir, champion. Putain, ouais, il y a une camionnette qui est explosée. Monsieur bonjour. Heureux bonjour. On est parti. De nuit, elle est tellement belle, en plus. Je trouve, personnellement. Alors, on sait quoi, on va aller voir. Qui est pas ça, qui est pas ça. Les gilets jaunes brillent dans la nuit, pour information. Bonjour. Bonjour. Ah, parfait, vous êtes de sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça fait deux fois qu'on se croise, hein, dans... Ah ! Euh, du coup, du coup, du coup, bah, on est arrivé avec un véhicule accidenté, et on sait pas, plus que vous, ce qui s'est passé. Il n'y a pas de chauffeur, il n'y a rien du tout ? Si, sur le côté, ils sont... Apparemment, ouais, le conducteur est là-bas. Ok, il y a la police, cadeau... Il vient d'arriver, donc je sais pas trop ce qu'il fait, hein. Ok. Bon, je vais aller voir l'état du véhicule. On a pas demandé au monsieur de cette lantée, hein. Ah, putain, il a cartonné le bazar, encore. Coup d'explosé, mesdames et messieurs. Accident de la route, nouvel accident de la route. Voilà, on peut se poser les questions sur les dangers de cet axe. Bonjour, bonsoir. Bah oui, on vous a vu, oui. Bonsoir, on vous a vu, hein. Monsieur de la police, il crie au harcèlement. Ah ! Ah ouais, bah, nous, on a un travail, monsieur... Oh, regardez, monsieur l'agent, là, il y a... Là, vous devriez flasher, peut-être. Ah, vous pouvez y aller, là. C'est deux fois deux fois, mais... Ah, monsieur, il y a un accident, ils peuvent être... Je retourne à votre sujet dans cinq minutes, vous. Ah oui ! Évidemment, il faut bien qu'on en met de la véhicule. Là, ça sera de harcèlement, monsieur, il faut essayer. Ça va faire partie des... Je vais faire celer par deux dépanneurs. Ça va faire partie des missions. Bon, c'est... Je peux avoir les clés du camion, s'il vous plaît ? Je vais aller voir ce qui... Il est ouvert ou pas ? Ah, c'est le monsieur. Monsieur, puisque personne ne va faire pour vous, je vais le faire. Ouais, bah, c'est bon, restez là, mettez un gilet jaune. Non, non, monsieur, c'est bon, c'est bon, je vais aller voir, je vais aller voir. Restez ici. Je ne vais pas, je ne vais pas. Je vais rester là. Bon, bah, restez là. Eh, vous boitez, vous allez aller sur l'auto. Déjà, vous ne savez pas conduire, on va peut-être hésiter. On va se calmer, ça a plutôt de fiches de pute. Oh, oh ! Eh, bah, monsieur, les insultes, c'est gratos et c'est pour vous, c'est tout. C'est dans sur l'auto, c'est pour rien. Oh, il va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui ? Il a les routes plantées, ok. Je pense que je vais les charger... Par l'avant, là, peut-être. Je vais essayer de le charger par l'avant, ça marche ? Ouais, léger, léger. Ce qu'il faudrait, par contre, c'est bloquer la voie là. Après la voiture, tu vois. Vas-y, ça marche. Je vais me mettre devant. Quelqu'un a déjà goûté à la drogue ? Collègue, je peux charger, tu factures ? Thomas ? Thomas, Thomas ! Attends, je suis au téléphone avec les comptiers. Vas-y, je charge, tu factures de toute façon. Je me dis, pardon. Vas-y, de toute façon, on va devoir l'enlever. Vous fermez la route ? Vas-y, parfait. Je vous remercie, monsieur. Allez, pas de problème. De toute façon, qui paye ou qui paye pas, on est obligé de l'enlever. Donc, let's go again. On travaille par passion, de toute façon. Allez, parfait. J'ai fait une écrasée. Je ne sais pas ce qu'ils ont à passer devant les voitures. On va se mettre devant. Voilà. C'est devant pour le charger. Et ce type d'inter qui est trop stylé, je trouve, de nuit. De nuit, je trouve ça trop stylé sur l'autoroute avec les accidents. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve ça hyper stylé. Les accidents de nuit avec les gyros, la lumière. Il y a un côté vachement réaliste, je trouve. Et j'aime bien ce petit côté. Je vais essayer de la charger. Il faudrait s'assurer que personne ne passe. Si c'est possible, de fermer deux secondes ici. Oui, je vais fermer. Pas de problème. Parfait. Allez, j'attends votre feu vert. Pour l'appui, il se fait écraser. Ok. Allez, on va le charger. Ok, c'est chargé. Ok, parfait. Je l'ai chargé. Ce qu'on va faire, je vais reculer. Comme ça, je vais me mettre derrière vous. Et on pourra peut-être rouvrir un peu plus facilement. Le temps qu'on gère l'inter, ça marche. Oui, il y a pas de problème. Je mets au courant mon collègue et puis c'est bon. Ça marche, je recule. Allez, hop. On va reculer. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Voilà. Parfait. Comme ça, on peut en revoyer. Vous allez où, monsieur ? Mais monsieur, il est pas moi le véhicule. Comment j'explique à mon pote que je vais me faire déclencheur ? Bah, monsieur, c'est pas mon problème. Ça, le véhicule est sur l'autoroute. Écoutez les consignes, s'il vous plaît. Mettez-vous sur le côté, monsieur. Oui, monsieur. Merci. Ce qu'on va faire, ici, tu peux rouvrir et tu vois, tu balais juste derrière moi. Tu vois ce que je veux dire ? Comme ça, on ne ferme qu'une petite partie de la voie. Attention. On va essayer de faire ça. Vous voyez ce que je veux faire ou pas ? Là, juste ici, comme ça, on balise. Où c'est qu'il est ? Où c'est qu'il est ? Arrivée des pompiers. Ouais. Ah merde, tu t'es fait rouler dessus aussi ? Ouais. C'est possible de déplacer le véhicule de sécu juste devant moi ? Comme ça, on va pouvoir rouvrir un peu. C'est bon, on est fini, là ? On a quasi fini. Il faut voir si on peut partir. Et du coup, j'essaye de redispatch un petit peu les unités pour qu'on bloque le moins possible les routes et tout, tu vois. Ça, c'est des Plopolis. Regarde, je ne sais pas si tu as vu ce que j'ai fait. Comme ça, on bloque juste ici. Les gens peuvent tourner. Et derrière, ils peuvent passer comme ça. Du coup, on est bon. C'est bon pour vous, monsieur l'agent ? C'est possible de parler en faible, messieurs, s'il vous plaît. Et parlez tous en faible. En faible, en faible, en faible. Monsieur, parlez en faible. Merci. C'est bon, c'est bon. Ouais. Bordel, incroyable. Contrôle table, monsieur. Contrôle table. Faible. Les deux voies. Je lui ai dit de rouvrir les voies, là-bas. Ça fout un bordel. Ouais, mais en fait, là, on peut rouvrir ici, là, si vous voulez, là. Lui et lui, le côté derrière. On peut ouvrir même, au moins une fois, sur les deux. Ah ouais, mais vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez. C'est vrai, c'est ce qu'on vient de faire, c'est pour ça. Mais même le plot, là, on peut l'enlever. Les deux plots, là. Ça, ça peut se virer. Et la grille en face, là, on peut l'enlever aussi. Ouais, je peux juste retourner sur les voies, sur le côté. Ça marche. Ça a qui, les plots, là ? Ouais, 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 allez-y, vous pouvez ouvrir. En fait, ouais. En fait, monsieur, ce que je voulais vous expliquer, c'est que, comme j'ai chargé le véhicule et que je me suis reculé, on a juste à fermer le petit bout, ici, c'est tout. Ouais, juste là-bas où on est. Ouais, c'est ça, du coup, vous pouvez tout ouvrir, ici. Au moins, ça évite les soucis, allez-y. Il y a des problèmes. Allez-y, allez-y. Putain, compliqué à gérer, les gars. Je sais pas si... Ah quoi, il n'y a que moi qui ai compris ce que je veux faire. Y'a moins de gars, merci pour le follow, ça fait plaisir. Vous avez compris ou pas ce que je veux faire, les gars ? ERI, il voit rien, ouais, il y a des excès de vitesse, mais il est occupé. On a vu, le type, il va être transporté, tout le profiteur du véhicule. Ouais, bah, de toute façon, dans tous les cas, nous, le véhicule, il faut qu'on l'enlève. Donc, même si on n'est pas payé, ça fera partie de la prime qu'on a toutes les demi-heures, quoi, c'est tout. Ouais. On part là-dessus. Ouais, ouais, t'as raison, t'as bien fait. Bah, voilà, du coup, on est bon. Il n'y a qu'une voie de fermée et tous les axes sont ouverts. Ah, c'est bon pour nous. Bah, nous, on va y aller, on va vous laisser enlever le balisage quand on est parti, du coup. Ouais, pas de problème. On espère ne plus vous revoir dans la journée. Ah, ouais, surtout ici, à chaque fois, c'est un bordel. Vous êtes qui, vous, monsieur ? Stagiaire. Ah, d'accord. Vous êtes stagiaire de qui ? Euh, non, on est sur la 114. Enfin, pour la sécu. Ah, ok. Bah, faites attention, on peut vous faire écraser, alors. Il est sur la 114, pour la prime, normalement. Nous, on y go, les gars, c'est bon pour vous ? Ouais, il n'y a pas de problème. On va éviter que ça cartonne. Au revoir, bonne soirée. Parfait, merci. On va attendre nos collègues. Je trouve ça tellement stylé, les inters de nuit comme ça, c'est ouf. C'est trop, trop beau. Encore mieux si tout le monde parlait en faible. Comme vous l'avez vu, dès que le gars parle en normal ou en fort, en fait, il y a plein de petits RP, vous savez. Genre là, il y a les pompiers qui sont en train de faire le bilan, qui sont avec la victime, avec mon pote. Ouais, qu'est-ce qu'il se passe ? Allez-y, je vais faire de l'arrêt. Non, mais j'attends mon collègue, monsieur. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est pour ça. Il est parti où ? Bah, il est avec les pompiers, donc on attend. Vous pouvez attendre dans votre voiture au chaud, je pense. On attend que les SP s'en vont pour qu'on puisse partir, c'est ça qu'on attend. D'accord, tout ça va. Donc du coup, là, comme vous l'avez vu, quand je parle à l'agent de sécu, l'idée, c'est que les pompiers ne m'entendent pas parler à la sécu, et comme je suis là, l'idée, c'est que je n'entende pas les pompiers parler à Thomas. C'est pour ça que quand on parle en faible, au moins chaque RP est préservé, et il n'y a pas une grosse voix, enfin une grosse voix, un rayon, parce qu'ils n'ont pas des... Ce n'est pas des chanteurs de hard rock, tu vois. Mais l'intérêt, c'est qu'en se mettant en faible, chaque petit RP est possible sans qu'il y ait la voix qui gâche un petit peu chaque RP, parce que là, si on entendait ce que le pompier disait, c'était bof bof, en fait. Ils ne récupèrent pas leurs clous derrière ? Si, si, mais vu qu'on est là, c'est pour ça... Allez, vas-y, go. Allez, on est parti. Putain, cet axe est ultra dangereux. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le fourpon, mais dis-donc, il n'avait pas envie qu'on parte sans lui. Ah ouais ? Ouais, ouais. Vas-y, en avant. Il a dû compter, non, mais c'est bon, je vais mieux, je vais mieux. Non, non, vous restez décompter, vous avez l'hôpital. Ouais, carrément. En plus, il boitait comme je ne sais pas quoi. Mais tu sais qu'au début, j'étais en mode, est-ce qu'il va passer sur le plateau ? Au final, ça va utilitaire, on peut charger, donc c'est parfait. C'est ce que je vous ai expliqué, il y a des dépanneuses poids lourds. Et là, on n'est pas vraiment en... Ce n'est pas vraiment une dépanneuse poids lourds, ça. Mais ça va, l'utilitaire, il passe. Et on peut acheter à manger ici, si on a faim. Il y a les collègues qui sont déjà là, je ne sais pas si tu as vu. J'ai vu, j'ai vu. Oh là là, les gars, pour travailler, vraiment, ce n'est pas les premiers. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ta première journée en DP ? C'est bien, c'est bien. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté script, avec le plateau, tu sais. Ouais. Je trouve ça vachement... Tu sais, il y a un côté vachement sympa, où vraiment, tu vois que tu fais vraiment quelque chose, tu vois. Il y a une voiture qui bloque la circulation, tu arrives, tu balises, tu prends la voiture, c'est propre. Si la dire BTP avait été là, on aurait appelé la dire BTP, c'est elle qui aurait balisé. Mais là, comme elle n'est pas là, du coup, on fait avec la sécu. Si la sécu n'avait pas été là, on aurait balisé tout seul. Si les pompiers, ils avaient le véhicule de balisage et s'ils avaient été dispo, ils se seraient venus, etc. Enfin, voilà l'idée. Donc, aucune interne identique, en fait. Chaque interne, c'est un nouveau scénario qui se crée en instantané et en total impro. Et c'est ça que j'aime bien dans le jeu de rôle, c'est le côté tout est new, en fait. Tout peut se passer, tout peut arriver, tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Là, peut-être qu'URI est encore là-bas en train de raquette des gens. Bah, regarde, il est là, URI. Il est là. Regarde-moi ça. On ne va pas claquer... Oh, putain. On ne va pas claquer sonner, mais... Il m'a dit de toute façon. Regarde le rythme. Il m'a dit si je vais à votre sujet, dans cinq minutes de tête de retour. Bah, ouais. Forcément. Et tu as facturé quoi ? Tu as facturé quoi, là, du coup ? Je n'ai pas facturé la réparation, mais il ne m'a pas payé, alors... Ah bon, on répart que dalle, alors ? On va le stocker dans le fond, et puis c'est tout. On part là-dessus. Vas-y, tu peux ouvrir, si tu veux. Dans ce cas-là, s'il n'a pas payé, on ne répart que dalle. Eh oui ! Moi, je répare que si on ne me paye. Si on ne me paye pas, je ne répare pas. Comme ça, le véhicule est bloqué ici. Il ne peut pas le ravoir, et tant qu'il ne paye pas, il est à nous. Vous voyez, c'est un petit peu le petit jeu. Salut, Kamel. Bienvenue à toi. Bienvenue, chantier. Bienvenue à tous ceux qui débarquent, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous. Bon, écoutez, on va attendre. Une belle petite interne, en pêche. Sur l'autoroute, en plus, je trouve ça tellement stylé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça tellement ouf de pouvoir... Vous savez, tu bloques, tu ouvres, tu fais ci, tu fais ça, c'est trop stylé. Ah. La RS6, celle de la police, qui repart au-dessus, comme vous l'avez vu. Ou RS4. Je crois que c'est la RS6, celle-là. La RS4 est en ERI, je crois. Bon, alors ? Ah oui. L'appareil, lui, il parle en normal, là. Ah oui, pareil. Vous avez vu, on n'entend que sa voix, pas la voix de mon collègue. Je vais mettre un message admin, peut-être qu'ils vont enfin comprendre. Je vais aller chercher ma background, peut-être qu'elle va partir du tout. D'accord. Je t'ouvre, je t'ai écran l'oeuvré. Ouais, vas-y, merci. Merci de parler. Tab, UCT, RN, là. Voilà. Peut-être qu'ils ne savaient pas, hein. Au moins, ils nous ont tous reçu le petit message. Ouais, on est parti. Ouh, c'est beau, ça. Alors, quel bordel, ici ? Bon, vu que ça n'explose pas. Oh, putain, merde. Central pour DP1. Fais chier. Central, elle est écoute. Salut derrière, j'allais le chercher. Vous savez qu'un effectif a pris une golfe noire entre Union et Lexide ? C'était nous, Central. D'accord, vous avez facturé l'individu ? Négatif. Il est actuellement au QG pour venir le rechercher, donc si vous voulez faire la facture. J'ai pas l'habitude de jouer encore en... Si vous êtes disponible, pouvez-vous vous en occuper si vous voulez ? Ouais, affirmative. Dites-moi combien je joue. J'ai pas l'habitude de jouer en DP, c'est la première fois que je joue, là, et... J'ai un peu de mal avec la... En fait, on peut pas choisir l'endroit où on dépose. Et comme il a pas payé, je veux pas la réparer, tu vois, ça va me coûter de la thune pour rien, sinon. Je veux laisser son véhicule accidenté. Comme ça, s'il paye pas, son véhicule reste accidenté. Et si, il ressort de son garage, il a pas le véhicule de réparer. Parce que si je répare son véhicule et qu'il paye pas, au reboot, son véhicule retourne dans son garage, et du coup, le mec, c'est le roi du monde. Vous voyez ce que je veux dire ? On va le refaire, peut-être que j'alle moins loin. Voilà. Et si, je fais comme ça. Vous avez vu où il est ? Il est là-bas, les gars ! Peut-être parce qu'il y a trop de véhicules autour, c'est pour ça. Faut que je le décharge devant. Bonheur, regardez ça. Là, c'est de l'impro, les gars. Là, c'est sûr que si t'as pas d'idée, tu meurs. Attendez, on va y arriver. Je pense qu'il y a un script qui doit lui dire s'il y a des voitures à côté, tu peux pas décharger. Donc, on va le reprendre. Et puis, au pire, je vais le faire à la main, vous savez quoi ? Il roule, de toute façon, je crois, en plus, le bazar. Il faut que je décharge du véhicule, je sais plus ce que c'est. Mande ton conducteur ! Ah, peut-être, ouais. Attendez, on va regarder. Ouais, en plus, ça le roule. Hop. C'est vrai, il faut peut-être décharger du véhicule. Je sais plus. Je sais qu'il y a un truc comme ça. Faut monter au conducteur, vous êtes sûr ? Faut que tu montes dans la voiture pour la décharger, sinon elle se contrôle un. Ok, merci, Meta. On va regarder ça. On va regarder. Je savais qu'il y avait un truc, mais je savais plus c'était quoi pour bien la décharger. Thomas, il doit se demander ce que je branle. Voilà. Voilà. Là, je fais décharger. Intéressant. Bon, je vais faire la main, ça ira plus vite. Eh bien, écoutez, non. Voilà. Non. Ça ne change rien du tout, les gars. Allez, on se passe en warning. Voilà. Et là, on gère la fourrière de V-City. Voilà la responsabilité qu'on a en dépanneur. On est chargé de gérer la fourrière de V-City, en fait. Voilà. Je vais voir s'il n'y a pas moyen de mieux organiser. Nice. Tous les véhicules sont verts. Hop. C'est un appareil, c'est un appareil stylé. On peut se taper un RP fourrière. Oula, 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 ça a bouillé la... Ah, merde. Ça va peut-être exploser. Tu penses ? Ça serait con de faire exploser. Allez, viens. What ? C'est quoi qui a pété, mec ? Il y a des panneuses derrière. Fais gaffe à la Porsche, quand même. Merde. Vas-y, recule. Mais mec, comment c'est possible ? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu fais depuis tout à l'heure, là ? En fait, je me suis... Si tu veux, le véhicule, il tombait derrière, en fait. Du coup, c'était assez... Ah. C'était assez complexe, tu vois. Je vais quand même avertir. Ouais, appelle les pompiers. Central ADP1. Bonjour. Bonsoir. Central ADP1, écoute. Bonsoir, monsieur, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, euh... Si vous voulez appeler les pompiers, il n'y a personne à blesser, mais s'il veut venir éteindre le feu... Monsieur ! Oui, oui. Une épanneuse à laquelle ? La vôtre ? Non, mais vous pouvez y aller, monsieur, c'est géré, vous inquiétez pas. La rayure, la rayure rouge. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Oula, il n'y a aucun véhicule dans la foyer qui a été en hommage, on est d'accord ? Ouais, non. Rien du tout. Normalement, non. J'ai eu un peu peur pour la Porsche, mais pour l'instant, ça n'a pas explosé. D'accord, du coup, je vais voir pour contacter les pompiers pour qu'il est sur place. Bonsoir qu'ils viennent. Oh là là, quelle histoire. Après, c'est... Oui, merci. Il manquait une explosion, c'est vrai que ça manquait une explosion, mais là... Non, il n'est pas écarté que la Porsche explose en 10 minutes. Oui, c'est vrai. C'est le type. Ah bah, je n'ai plus besoin des pompiers, du coup. Ah, au cas où du... Au cas où... Du coup, je fais quoi là, le... Attends, je vais sortir ma déponneuse, ça marche ? Allez, vas-y. Je monte dedans, je la sors direct. Putain, quelle histoire, les gars ! La magie noire, ici ! La magie noire ! Allez, on la sort. Voilà. On va se mettre là. On va essayer de voir ce qui se passe pour éviter un sur-accident, mais... Ouais, ça s'est bien passé. Ok. Ouais, en fait, si tu veux... Quand je le déchargeais, le véhicule se mettait derrière le mur, donc c'était... Ouais, il avançait trop. Ouais, du coup, j'ai fait différents tests, puis je me suis rendu compte que c'était trop chiant, du coup, au final, je l'ai fait à la main. Euh... On a lu les pompiers, ou quoi ? Ouais, je pense qu'on... Central pour des pierres. Ouais, après, on peut toujours leur dire de venir vérifier, tu vois. Ouais, j'essaie de contacter des pompiers, aucune réponse. Ah bah, parfait. Vas-y, parfait. Ok. Nickel. Bon, bah, tant pis, le feu est en lui-même, donc on va pouvoir y retourner. Ah, vas-y, viens. Ok, c'est bien pris. Ouais, en fait, elle tombait tout le temps derrière. La programmation des pierres nouveaux disponibles. Et je me suis dit, c'est parce que... Ok, ça marche pour l'instant, on déçoit une inter-ençon pour la police, et la prochaine inter-ça sera pour vous. Vas-y. Et je pensais, tu sais, que c'était parce que tous les véhicules étaient trop à la suite. Du coup, je me suis dit, je vais les... Bah, je vais gérer un peu la fourrière de V-City, tu vois, et je vais tout bien mettre sur le côté. Et... Bah, je sais pas ce qu'il s'est passé, ça a bumpé l'autre, ça a bumpé, etc. Après, on a des voitures de différents builders, peut-être qu'à côté, certaines ne s'aiment pas trop. Voilà, on a évité un accident. J'ai vu l'utilitaire pousser la dépanneuse derrière, et la dépanneuse s'est retournée un peu sur le côté, et elle a poussé la Porsche. Ah, d'accord. C'est ça. Ok, bon, bah, vas-y, go, on repart. Ouais, un métier dangereux, mesdames et messieurs. Un métier dangereux. Regardez-moi ça, comment elle est belle. Petite dépanneuse, mesdames et messieurs, dépanneur, le travail. Un petit véhicule de courtoisie. Si, 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 c'est pour ça qu'à chaque fois, je te dis, on peut RP là-dessus aussi, tu vois, pour garder des voitures si besoin, suivant, tu vois, ce qu'on a envie de faire. Boum, tu sors un véhicule, tu te dis, bah, écoutez, voilà, c'est cadeau, c'est gratuit. Et puis, le mec, il tourne en véhicule de courtoisie. Et le message de parler en fève, c'était gratuit aussi, non ? Ah ouais, mais ça, je l'ai dit à tout le monde, ils sont chiants, ils parlent en... Mec, je suis dans ma dépanneuse, je suis tout seul, j'entends l'autre qui parle aux pompiers, j'entends machin qui parle à un truc. Du coup, ça empiète sur tous les petits RP sur une même action, tu vois. C'est-à-dire que sur une action où tu as différents corps de métier, donc différents RP qui sont faits, s'il y a un gars qui parle en fort, bah, il fait chier de tout le monde parce que, tu sais, tu peux pas être dans ta petite bulle, tu sais. Hop. Tu le savais, ça, le projecteur à l'arrière ? Ah non. C'est propre, hein ? Comme ça, quand t'es sur un accident, tu peux bien éclairer l'arrière, je trouve ça super stylé. Comme ça, si on voit le RRI derrière nous, on peut le mettre quand même, tu vois. Ouais, ouais, on peut... Tu sais quoi, on va partir de l'autre côté. On va faire notre petit rond de night. Il y a peut-être des véhicules sur les côtés, donc check s'il y a de la froide. Alors, pour info, il y a des feux de croisement et feux de route. Pareil, c'est assez sympa, notamment la nuit sur les véhicules, ça rend vachement bien et on voit, pour le coup, beaucoup mieux, c'est pas juste un... Où ça ? Au vendeur de minerais, là. Euh, ouais. Elles sont abandonnées ? Je sais pas, il y en a une sur le côté, là, déjà. Vas-y, on va aller voir ça. Ah, intéressant. Il y a un gars dedans. On est tellement des rapaces de fourrières. Si vous avez un RP fourrière, c'est exactement ça ce qu'on fait. On cherche des bagnoles à enlever et à ramener pour se faire de la thune. Il y a les deux, là, à mon avis, il n'y a personne. Vas-y, je suis testé à les voir, parce qu'elles sont, en plus, sacrément mal garées, donc on embarque le tout. Central pour DP1. Transmet. Ouais, on m'a informé comme quoi qu'il y a deux véhicules apparemment qui sont abandonnés au niveau de l'acheteur de minerais au nord de Péritonia. Ouais, on y est déjà, pour information. On les a repérés, on interne. Ok, c'est bien pris. Allez, on va charger. Mesdames et messieurs. Fourier City. En plus, on aide les joueurs, parce que, pour le coup, si un gars veut venir ici... Je vais regarder là-bas. Ouais, carrément. Vas-y, vas-y. Je te laisse, raquette. En fait, là, on aide à fond, parce que si les mecs, ils laissent les bagnoles ici, vous, par exemple, si vous venez avec un camion, vous allez être emmerdés, parce qu'il n'y aura pas la place pour manœuvrer. Potentiellement, vous allez abîmer votre camion, accident, etc. Merci, Danto, ça fait plaisir pour le follow. Et du coup, grâce à nous, comme on patrouille, on tourne et tout. Et bien, si on voit que, là, pour l'occurrence, il bloque un petit peu tout. Lui, il est en plus, celui derrière moi, hyper mal garé. On enlève tout, comme ça, vous, quand vous venez, c'est clean, c'est propre, il y a de la place, il n'y a pas de souci. Et, accessoirement, ça évite d'avoir des bagnoles abandonnées de partout. Et ça permet de RP là-dessus, en mode un petit peu fourrière. Donc, en fait, dépanneur, c'est un peu dépanneur, réparateur et fourrière. Voilà, grosso modo, ce qui est le métier des dépanateurs, mesdames et messieurs. Et on était déjà là, d'ailleurs. Oui, on est sur Arma 3, c'est vrai, pour ceux qui demandent. Le jeu, c'est Arma 3. Aucun des deux. Eh bien, écoute, charge. Ouais, ouais, vas-y, charge, comme ça, on fait demi-tour et puis, on est reparti. Elle est ouverte, ah merde, putain, ils font chier. Les deux sont à ouvrir. Ah ouais. Vas-y, bah, on en ouvre chacun une. Ça marche ? C'est quoi ? On en fait chacun une, on gagne du temps, comme ça. Ah ouais. De toute façon, on les vire toutes, donc, on est parti pour l'open. Pensement seigneur, utilisé. Prochaine mise à jour, ça sera du 100%, les gars, ça va être agréable. Pas facile, mesdames et messieurs. Ouais, sincèrement, mon déballe, Rassuper, c'est ça. Avec la vision de monsieur Rassuper. Attends, je pense à ça. C'est pas fini encore ? Eh mec, on prend les deux ? Ah ouais ? Vas-y, go. Monte dans la dépanneuse, je te suis. Allez, hop. En plus, elles ne sont pas abîmées, pour le coup, donc, c'est parfait. Dis-moi, tu peux redéperer un. Allez, écoute. Ouais, pour information, on prend les deux véhicules d'un coup, étant donné que c'est des véhicules non accidentés. On a lockpick avec le pass garage, on ramène tout le monde en warning au QG. Ça marche ? C'est bien pris. Allez, on est parti. Alors là, 20 000 solutions, soit tu fais deux transports, soit tu fais comme ça, t'es grand, tu réfléchis, tu vois ce qui te semble mieux. Là, je pense qu'on va faire ça comme ça, c'est des véhicules qui ne sont pas accidentés. Donc, au moins, on gagne du temps. Voilà. Le temps, c'est de l'argent. Encore plus en dépanneur, vu qu'il y a toujours moyen d'aller aider. Elles sont bridées, 80 km heure maximum avec turbo, c'est des véhicules de l'auto-école. Donc, c'est bridé. Pas besoin de permis de conduire, c'est que de la location. Let's go to the free fight, quoi. On va espérer qu'on ne fasse pas exploser les autres véhicules. Sinon, on aura un petit peu de soucis. Bon, c'est bien. Belle intervention, ça. Là, c'est une inter-fourrière, là. Là, on est à la fourrière de V-City. Ça, chaque, ça repart, mesdames et messieurs. Et en avant. Est-ce qu'on peut créer notre entreprise ? Dans les métiers que j'ai faits, yep. En autre, aussi. Tant que c'est RP mature, sérieux, et que tu as de l'imagination, ouais. Par contre, s'il faut qu'on passe 30 ans à t'aider à faire ton RP, non, merci, tu vois. Tous les RP sont faisables sur le serveur. Absolument tous. Tant que c'est RP mature et que ça suit mon règlement. Un peu là. Un peu là. Donc, par exemple, là, dans les métiers, si je veux, avec Thomas, je peux très bien dire que c'est notre société de dépannage. On a tout à fait le droit de créer notre propre société. Voilà. Mais il faudra utiliser le contenu qui est mis à disposition. Il n'y aura pas de skin privé ou des trucs comme ça. Ça, on le faisait avant, ça ne marche pas. J'ai déjà testé, ça ne me plaît pas. C'est trop n'importe quoi. Je préfère que tout soit dispo pour tout le monde. Et après, tout le monde utilise un petit peu, suivant son level d'imagination. Il est tout nul, le collègue. Ah, pour qu'il fasse un petit téléphone, tu sais, avec la petite application en 5 tenues. Il repense à 5Data. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait. Je ne le fais tellement jamais. Ah ouais ? Pourtant, c'est ultra utile parce que c'est un coup d'avoir des soucis d'inventaire. Fin de service pour Thierry Tour en centrale. La centrale est actuellement à Anthony. Bonne soirée à vous. C'est reçu pour DP1. Bonne soirée. Ah. What ? Vachement prêt, là. Mais mec ! Mais il est fou ! Mais vraiment, YouTube, regardez la vidéo, l'extrait ou faites un clip sur Twitch. Mais je crois qu'on est vraiment passé à un pixel. Et là, on serait mort. Enfin, ou peut-être pas. Mais lui, il aurait explosé. Mais je pense que nous, il ne fallait pas laisser la voiture ouverte. Il part sur quoi, le collègue, là ? Parce que je ne sais pas où il va. Bon, pas trop il, comme nous. Il y a un point d'épée, là-haut. Il y a un point d'épée. Il y a un second point d'épée. Oui, il y a un troisième point d'épée. Qu'est-ce que c'est ce que je parlais ? Ah, de multiples accidents. Ah, c'est encore les auto-écoles qu'on va enlever. Il y a un point d'épée sur l'excide aussi. Je vais demander à la centrale si c'est vieux. Vas-y, vas-y. Centrale de DP1. Regardez. Le point d'épée à hauteur du pont d'excide, c'est vieux ou c'est encore d'actualité ? Je ne sais pas. Regardez comme c'est beau. Petit triangle et véhicule. Avec le gars qui a la voiture accidentée. Et là, pour le coup, ERI en fait. Parce qu'il y a encore d'actualité. Il y a encore d'actualité ? Je t'en ai, je vous remercie. Vas-y. Celui-là. C'est quoi ? C'est pas le pont là ? Ah, c'était encore tout droit, vas-y. Je vais faire demi-tour là. Ouais, ERI, il croit que quand il met son deuton, on se pousse. En fait, ERI met ce deuton pour nous annoncer qu'il arrive. Mais comme la voie est ouverte, c'est à lui de se pousser. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ouais. Parce que là, limite, on devait se mettre dans l'arbre. Limite. Oula. Je crois qu'il a eu peur. Non ? Je crois qu'il a eu peur, le gars. Ouais. Parce qu'en fait, dans la logique, ERI, donc un véhicule, le police, il met son signal lumineux. Mais là, la route, elle est ouverte, donc il nous double. Et en fait, non, ERI reste sur notre voie, c'est pousse-toi ! Là, je tourne à la gauche. Ouais. C'est la BAC en blanc, là ? Je crois, ouais. Ah, peut-être un braquage ou une grosse inter. Et du coup, ça fait deux fois que ERI a failli nous cartonner parce qu'il ne se pousse pas, en fait. Toi, t'es en mode, bah, mec, excuse-nous, on est bridé à 100 km heure, nous, hein ? Moi, je crois que c'est une vengeance. Ouais, je pense aussi. Prochaine fois, je vais... Tiens, je vais les faire péter au passage. Je vais les stresser, ces salauds ! Ça, c'est pour le premier contrôle de vitesse, puis il va passer trois minutes d'après. Ouais, ça, c'est pour le deuxième, ça. Tenez, les gars, dans vos gueules ! Alors que nous, au final, on n'a fait que notre travail, hein ? On n'a fait que notre travail. On a voulu bien le faire, même. C'est vrai. On l'a bien fait, même. Ça a été fait correctement. C'est juste que, voilà, comme d'habitude, les gars, ça... Ça te critique ! Ça te critique, ça te critique ! C'est la notion même de travail, hein, que la police a du mal à comprendre. Ouais. Il y a encore un carnage, là ? À gauche, qu'est-ce qu'il s'est passé ? À gauche, là ? On ne dit pas qu'ils ont repété un véhicule, non ? T'as vu, à gauche, moi, je ne vois rien à gauche. Ah non, c'est l'8 bus. Non, il y avait des trucs sur la garde, c'est pour ça. Il y a un monsieur qui débarque, tu tues nous ! Ouais, il nous a frôlé grave, grave serré, mais genre très, très serré. TPA de centrale ? Ah. On se mettez. Vous pouvez vous rendre au niveau de la prison pour la police, s'il vous plaît ? Ah, vas-y, parfait. On y va. Ouais, c'est suivi, on y va. Merci. Le point est placé, si jamais. C'est suivi, je suis au cas d'en aller, de toute façon. Bah, tu n'avais pas dit l'exide ? Oui, bah si, j'avais dit pour l'exide. Ok, vas-y, on est en intervention, mesdames et messieurs, en avant. Vas-y, tu as le droit de rouler plus vite. Oh, bah tu sais, dans tous les cas, elle est bridée, de toute façon, la bête. 112 et puis, emballé, c'est pesé, quoi. Yo, Mika, merci pour le follow, ça fait plaisir, bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. En avant de l'avant. De quoi ? Nous, c'est la centrale. C'est quoi le rapport ? T'as dit 112. Ah, merde. Je ne fais pas gaffe. Bienvenue, Mika. T'as dit 112 pour la vitesse. Ouais, non, mais s'il faut que j'existe... Oh là là, c'est nul. C'est nul. C'est nul, c'est nul. Et je crois même que c'est 113 la vitesse max avec le turbo sur cette-là. Attends, je vais te dire. Ouais, c'est 100... Ouais, ouais. 112, 113, quoi, ouais, voilà, c'est ça. Là, si je vais tout droit... Attention, il est virage, il est virage, il est machin. Ah, ils sont en course poursuite ! Ça va peut-être pas être la BAC, alors. Ils sont en course poursuite. Non, je ne pense pas que c'est la BAC. Mec, regarde ! Ouais, j'ai vu qu'il avait foncé dedans. Il n'a pas l'idée qu'ils sont plus loin, là-bas, regarde à gauche. Et nous, on va où, là-bas, à prison ? Thomas, je vais où, là-bas, à prison, ou encore tout droit ? Tout droit, tout droit. Ok. Tu ne me vois pas à gauche, là-bas ? Non, non, je ne regarde pas, là. Je regardais ce qui se passait, et puis tu m'avais dit près de la prison, c'est pour ça, je voulais voir où c'était. À gauche, mais je vais voir si c'est quand même pas la BAC, tu vois. Alors. Alors, c'est pour la golf, tu as le droit de te mettre devant, du coup. Ah, ouais. Oh, la petite 300... Megan. Megan, oui. C'est bien que ce n'était pas une Peugeot, ça. Allez, hop. Alors, voyons voir. Quoi de neuf dans l'espace ? Ah, qui passe ça ? Bonjour ! Bonjour ! Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Alors, ça va être pour récupérer la golf 6, pour la ramener au commissaire Adlexide, on va vous donner les clés dans deux secondes. Vous donnez les clés à monsieur, s'il vous plaît ? Non, mais je voudrais savoir qui... Euh, Park ! Non, le RIB. Euh, ouais, le RIB. David Park. Alors, le RIB, c'est 41,240. Allez-y. Parfait. C'est bon pour vous ? Du coup, Legside ? C'est ça, dans le commissariat Legside. Ok, il y a vos effectifs qui nous attendent là-bas ? Euh, bah, on va guère. On y va, on prend le départ. Ok, parfait, bah, on charge et à tout de suite. Pas de soucis ! Allez, go, les gars. Golf R ! Hop, voilà. On est en faible. Allez, c'est reparti pour le chargement. Qu'est-ce qu'il fait, le collègue ? Ah, il n'a pas les clés. Oh, hop, hop. Dépélie, ça va. Merci. Vas-y. On est parti, mangez bois. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez fait un Master noir ? Ouais, que vous avez mis chez nous. On l'attend. Vas-y. What ? On a fait un Master noir. Quel bordel. Euh, Master noir, on a fait un vieux Jumpy, je crois. Mais c'est peut-être un Master, je ne sais pas. On a fait un vieil utilitaire, ouais. Mais je ne sais pas trop ce que c'est. On a fait le vieil, mais on n'a pas fait le nouveau. On a fait le vieux, ouais. Putain, je ne sais pas ce qu'il se passe en police, c'est un délire, là. C'est un délire. Donc là, on est requis par la police, mesdames et messieurs. Vous avez fait facturer à monsieur ou pas ? J'ai facturé, il n'a pas pu. Oui, je vais vérifier un instant. D'accord, je suis avec le monsieur, donc c'est pour ça, merci. En avant, en avant. Je ne sais pas ce qu'il se passe en police, mais ça a l'air d'être un délire. Par contre, là, sur le pont, on ne pourra pas trop se pousser, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? On devra aller tout droit, tout droit. On devra faire un... Un tournoi. Donc là, on tape du coup pour la police, comme vous l'avez vu. Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. J'imagine peut-être vitesse ou conduite sans permis. Et on va livrer le colis directement chez les flics. Transmet. Le monsieur n'a pas les moyens de payer. Bah, tant pis. Oui, c'est monsieur Mandora, c'est ça ? Affirmatif. Du coup, je n'en sais rien, parce que je veux que je fasse un cadeau. Comme tu veux, il n'y a pas les moyens de payer. Il attend, sinon la... Est-ce qu'il me dit en face de moi ? 6 000, je ne sais même plus combien c'était. Je ne sais plus. Je ne sais pas combien tu as fait facturer. C'est toi qui as fait les trucs. C'est toi qui as géré, ça. Ouais, ouais. Non, mais c'est 6 000, je crois. Et du coup, je lui fais quoi, moi ? Je n'ai pas eu... Ça ne sert à rien, moi. Bah, au pire... En fait, il ne paye pas la voiture, elle reste au reboot. Il la retrouve dans son garage, mais elle sera accidentée. Ou alors, il paye, tu répares, il repart. Ou il repart avec un véhicule de... Il a été réparé, le véhicule ? Non, non, il n'a pas été réparé, justement. Négatif, négatif. Sinon, tu y repars avec un véhicule de prêt, c'est tout. Il ne peut pas payer, il repart avec un véhicule de prêt, puis c'est tout. Il ne peut pas toucher à un véhicule, le véhicule n'est pas réparé. Hein ? Non ? Bah, si on lui prête un véhicule, c'est payé, on en a la demande. Bah, au pire... Tu sais, il vaut mieux sortir 50 dollars pour lui sortir un véhicule de prêt. Tu lui fais payer 200 dollars de location. Comme tu veux, fais. C'est toi qui... C'est toi qui a fait, là. Improvise. Go, fais-moi rêver. Bah, écoute, il y a les moyens de te payer la mise en plateau. Hop, voilà. Éloignez-vous du... Oh, putain. Aïe, je touche à rien. C'est pas moi. Oh, c'est l'héry. Oh, dur, la Bugatti ! Oh, merde. Merde, merde, merde. Du coup, je vais prendre contact avec Kodis pour informer... Oh, dur. Tu es mon collègue ? Dur. Non, c'est pas nous. C'est pas nous. Mais je vous ai vus. C'est pas nous, on était déjà là-bas, nous. Qu'est-ce qu'il a fait ? De toute façon, ça fait deux fois qu'il nous frôle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On est témoins, ça fait deux fois qu'il nous frôle. Ouais, on va tourner, quand même. Doudou ? Oh là là. J'ai pas le choix de te dire d'interpeller les deux messieurs pour tenter... Enfin, on va tenter de me... Bah, quoi ? Oh, merde, c'est ça. Ah bah, écoutez, monsieur, vous êtes les seuls ici ? J'ai trouvé qu'une explose. Mais, montre, c'est vous qui nous avez demandé de venir. Ah, quoi ? C'est lui, il a été prévédiqué. C'est un traquenard, on est tombé dans un piège. Est-ce qu'il avait moyen de payer la mise en plateau ? C'est emmerdant, quand même. Au pire, tu lui factures 1 500 pour la mise en plateau et puis tu lui rends son véhicule même non réparé et puis tu débrouilles comme ça. Mesdames et messieurs, argent, le karma. Mais carrément, le karma. En plus, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Putain, mesdames et messieurs, il frôle tellement près les bagnoles. Les gars, le... Le karma. Voilà, le karma à frapper. Carton plein, quoi. Voilà, tout simplement. Carton, mesdames et messieurs. Les R.I. font des courses pour site à 300 km heure et ils explosent à l'arrêt devant un commissariat. Ça, c'est le talent, ça. Bon, c'est bon pour vous ? Tout est OK. Si vous souhaitez nous envoyer une facture, nous en envoyons, on va voir de l'heure. Oh, bien sûr. On est parti. Monsieur Duffyovic, je vous présente. Il ne faut pas le dire deux fois, ça, monsieur. On ne rigole pas avec le mot facture, non. Ne vous inquiétez pas. Duffyovic. C'est bien ça. On la lave, on fait la pression des pneus. On fait tout. Vous voulez qu'on répare la Bugatti ou pas ? Vu qu'on est là, on peut vous faire un prix. Ah, bien là, je pense que là, elle a bien cramé. Vous voulez qu'on la prenne sur le plateau ? Elle est encore là. Elle est là. Parce qu'on est là, on fait facture. On fait tout. Je pense que dès que vous allez la toucher, elle va partir en bon saut. En lampeau. Ouais, écoute, c'est bien. Bon, je vais faire demi-tour. C'est résolu, ça, comment ? Je vais rendre le véhicule de monsieur. Il me dit qu'il n'y a que 4 000 sur le compte. Je l'ai fait payer la mise en plateau. Et je vais rendre le véhicule comme ça, monsieur. Ok, c'est suivi. C'est quand même pas de bol, là. ERI qui se cartonne devant nous, quoi. ERI qui se cartonne. Yo, Mr. Freeze, bienvenue à tous. Les petits subs, n'oubliez pas. On se fait le tirage des subs après, là. Après, petit épisode. Youtube, n'oubliez pas, explosez à bord de like. Abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre le petit message de l'explosion. Qu'est-ce que vous avez pensé, à votre avis, qui est responsable de cette explosion ? Déjà, ce qu'on peut noter, c'est que... On peut dire qu'ils ne conduisent pas particulièrement bien. Ouais, carrément, ouais. Oh là là. En plus, il nous a frôlé, mais tellement de fois. Il ne se parlait pas en faible, bien sûr. Oh, salaud. En plus, c'est vrai que faible, normal et fort, tu peux un petit peu l'utiliser dans ton RP en mode, être en mode... Non, mais je ne vous parlais pas. Ah, vous avez entendu ? Ah, désolé, monsieur. En mode un petit peu scredi, scredi, scredi. Bon, c'est quoi, Youtube, pour cet épisode ? On va se laisser là-dessus, tranquillement. Je pense que... Tu peux venir sur la franquoise, parce que le monsieur veut te parler. Vas-y, on va parler au monsieur. Du coup, écoutez, nous, on cesse là-dessus pour cet épisode, mesdames et messieurs. Bisous, Thomas. Enmuse-toi bien avec monsieur au téléphone. Écoutez, on va cesser sur un feu d'artifice. Donc, voilà, l'explosion, je pense que... Honnêtement, explosion d'une Bugatti Divo, vous n'aurez pas mieux aujourd'hui. On cesse là-dessus, likez, abonnez-vous. Merci, Twitchinou, pour les follows, les subs, les beats, les soutiens. Merci pour les likes. Salut, Youtube. Bisous !